Bonsoir à toutes et à tous, un grand merci d'être au rendez-vous comme chaque lundi à 19h pour cette émission en direct du Secrétariat Général de la Comédie Française, Place Colette à Paris. Quelle comédie ? C'est la lucarne animée hebdomadaire qui jette un coup de projecteur sur l'activité foisonnante de cette maison pluricentenaire. Alors ce soir, au menu, une plongée curieuse vers l'inconnu. En effet, nous allons évoquer le bureau des lectures, ce comité présidé par Éric Ruff, où sont lus les textes des auteurs et autrices contemporains qui sont envoyés à la Comédie Française. Figurez-vous qu'il y en a environ 400 chaque année. Alors, qui les lit ? Lesquels pourront être découverts par le public ? Et alors, sous quelle forme ? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, je suis bien entourée. Merci beaucoup à tous les trois d'être là. Je vais vous présenter Laurent Mélaison. Vous êtes conseiller littéraire de la Comédie Française, également directeur artistique de la maison Antoine Vitesse et vous dirigez le bureau des lectures. Voilà. C'est vrai. Méline Moreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission auprès de l'administrateur général et du directeur général ici de la Comédie Française et vous coordonnez à la fois l'Académie et le bureau des lectures. Cette coordination, ça fait déjà sept ans et vous êtes aussi, pour la deuxième saison, lectrice maintenant du bureau des lectures. Tout à fait. Et Mathilde Weber, bonsoir. Bonsoir. Et vous, vous êtes académicienne, metteuse en scène et dramaturge et membre, cette année, du bureau des lectures, comme chaque année, l'académicien, dramaturge et metteur en scène et membre du bureau des lectures. Alors, merci donc à tous les trois d'être là pour éclairer, évidemment, ce qu'est ce bureau des lectures. Mais peut-être qu'il y a un secret au départ. Est-ce que ce serait une sorte d'élixir de jeunesse que de lire de la littérature contemporaine pour une vieille maison comme cette Maison Molière ? Est-ce que c'est un secret qui entretient, en fait, une bonne forme d'une maison comme celle-ci ? C'est moi qui réponds. Eh bien, je le dis assez régulièrement dans des rencontres, il ne faut pas oublier que quand cette maison a été fondée, tous les auteurs qui écrivaient pour elle étaient des auteurs contemporains. C'est la loi de l'histoire qui veut ça. Donc, alors, Molière était certes un auteur contemporain posthume, mais en 1680, mais Victor Hugo, Musset, ont tous été des auteurs qui ont été créés à la comédie française de leur vivant. Donc, l'élixir de jeunesse, je pense qu'on peut rester jeune en revisitant des classiques, mais il est certain que pour construire un répertoire, on ne peut pas s'arrêter à un moment donné, à une époque, et dire « bon, après cette date-là, non, 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 ça ne nous regarde plus, puisque les œuvres se répondent, sont en… » Les grands classiques sont intéressants parce qu'ils anticipent finalement sur ce qui va venir, mais on ne peut pas savoir en quoi, ni quand, ni comment, donc il faut faire ce pari-là de lire effectivement ce qui est écrit aujourd'hui, à notre époque, pour en rendre compte, le faire raisonner. Ça, je pense que c'est le rôle de cette maison autant que de tout théâtre qui travaille sur le texte. Et alors, cette sélection, je disais, plus de 400 ouvrages, c'est énorme. Cette sélection, comment elle se pratique aujourd'hui ? Est-ce que ça a toujours été le même, est-ce qu'il y a toujours eu une forme de comité, ce bureau des lectures, sous sa forme actuelle, depuis quand est-ce qu'il existe ? Alors, c'est encore moi qui vais répondre, parce que c'est finalement moi qui ai le plus d'ancienneté par rapport à ça, c'est vraiment pas de la domination masculine, pardonnez-moi. Il se trouve que je l'anime effectivement depuis 2008, il existait, il y a pas mal de... D'abord, il faut dire que le comité de lecture de la comédie française, c'est-à-dire le grand comité, celui qui fait entrer les œuvres au répertoire, donc tout ce qui peut se jouer à Richelieu doit d'abord entrer au répertoire. Ce comité de lecture a été pendant longtemps, je me répète un peu, pardon, mais un comité de textes contemporains. Oui, mais je veux dire, qui les lisait ? Comment est-ce que ce comité a dit ? Alors généralement, à l'époque, c'était les auteurs eux-mêmes qui venaient lire devant les sociétaires. Et les sociétaires choisissaient, votaient si la pièce allait entrer ou non. Après, évidemment, les choses ont évolué et je pense qu'il y a eu des comités de lecture, déjà du temps de Pierre Dux, il y a 30, 40, 50 ans. Il y en a eu ensuite au temps de Jean-Pierre Michel, il y en a eu au temps de Marcel Bozonet. C'est Muriel Mayette qui a souhaité, qui a inauguré ce comité de lecture quand elle est devenue administratrice en 2006, qui a souhaité un comité de lecture d'abord élargi au texte, pas uniquement au texte français ou francophone, mais aussi aux traductions. Quand nous disons tout à l'heure que nous recevons les textes envoyés par les auteurs, nous recevons aussi les textes envoyés par les traducteurs et les traductrices, qui sont en quelque sorte les intermédiaires. Bien sûr. Et elle l'a souhaité sous cette forme-là pour explorer le répertoire mondial, ce qui s'écrit aujourd'hui dans le monde et comment ça peut résonner ici. Sous cette forme, il existe comme ça, avec une idée derrière la tête, qui est évidemment que quand un texte tout à coup ressort, passe tous les filtres, qui sont nombreux et sévères, il puisse trouver le chemin du plateau aussi. Bien sûr, chez nous, ça c'est l'idéal, mais pourquoi pas aussi donner des idées à d'autres. C'est ce qui m'entend aussi arriver déjà. Alors Méliné, oui, vous coordonnez, donc nous expliquez comment ça fonctionne. C'est combien de personnes, ce comité ? Et comment est-ce que vous digérez chaque année 400 volumes ? Comment on se les répartit ? Est-ce qu'il y a des méthodes, des filtres ? Un petit peu, en fait, je reçois tous les textes. Avec Laurent, nous nous voyons généralement quelques jours avant la réunion, du bureau des lectures, et c'est Laurent qui opère un peu sa magie et qui répartit, qui connaît bien les lecteurs. On est une douzaine, et il sait généralement à qui donner, à qui attribuer un texte. Parfois, on fait ça. Sans les avoir, les pour autant, comme ça. On finit par très bien se connaître, au bout d'un moment. Et donc, on fait cette répartition. Et après, les textes, une fois qu'ils ont été lus par un lecteur, ils recirculent, en fait. Oui, c'est ça. Il n'y a pas qu'une seule personne qui le vote, si je puis dire. Si une personne dit, voilà, moi j'ai lu ce texte, et pour moi, c'est vraiment pas intéressant, et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le lire une seconde fois, on peut le mettre de côté. En revanche, il est très fréquent, en fait, qu'on dise, moi j'ai bien aimé, je ne suis pas sûre, on en discute entre nous, et un autre lecteur se propose pour prendre la suite. Oui, confirmé ou affirmé. Exactement, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est cette circulation de la lecture et des énergies autour d'une pièce. Et ces douze lecteurs sont composés, on le voit, de personnes de la maison, d'une académicienne. Est-ce qu'il y a aussi des personnalités extérieures à la maison ? Il y a tous les ans, deux personnalités extérieures à la maison, sur des mandats renouvelables. Et là, depuis deux saisons, nous avons Séverine Daucourt, qui est poète, qui anime également les ateliers d'écriture du jeune bureau, puisqu'on a en plus... Et de l'académie. Et de l'académie, absolument. Et elle s'est également au comité de lecture, d'ailleurs. Voilà, elle est multi-casquette, mais elle connaît très très bien la maison, et c'est une lectrice absolument hors pair. Et nous avons, depuis deux saisons aussi, un ancien académicien, metteur en scène, il y a deux saisons, qui est Aurélien Amar Padis, qu'on a gardé parce qu'on n'arrive pas à se séparer. Parce qu'il a lu aussi des talents à la fois de dramaturge, d'assistant-metteur en scène, de lecteur... Et donc c'est un prisme, en fait, qui vous intéresse aussi, parce qu'il y a des sociétaires, mais il y a aussi ce prisme-là du dramaturge ou du metteur en scène. C'est une autre manière, évidemment, de goûter un texte et, j'oserais dire, de le jauger. C'est pas le même regard, Mathilde ? Oui, c'est là tout l'intérêt de ce comité de lecture. C'est sûr, c'est qu'un acteur ne va pas lire le texte, je pense, au même prisme qu'un metteur en scène, que quelqu'un qui est plus du côté de l'écriture. Et ça, je pense que c'est aussi gage d'un choix qui est assez, comment dire, large, les textes qu'on va après porter en lecture. Par exemple, les trois textes du prochain cycle de mise en lecture qu'on va faire au mois de décembre, c'est trois textes très, très différents, avec des types d'écriture très différents. Et je pense que ça vient aussi du fait qu'effectivement, il y a... Oui, parce que ce texte, c'est quand même, c'est vrai, l'élément commun aux actes d'écrire, évidemment, mais de lire et de jouer. Donc, voilà, tous ces trois actes-là sont dans le texte. Donc, en fait, ils sont représentés par ce comité. Alors, de ces quatre sens-là, si on prend comme une sorte d'entonnoir, c'est un peu vertigineux. Moi, j'ai l'impression que comme il y a trois sessions de cycles, vous les évoquiez, Mathilde Ier, qui a lieu en effet au mois de décembre 1er 2 et 3 décembre au studio, un cycle consacré aux écritures francophones, un deuxième cycle qui sera en mars, 2, 4 et 9 mars, consacré aux écritures jeunesse, aux vieux colombiers, et un troisième cycle au mois de juin, 15, 16 et 17 juin, ça paraît loin, on y reviendra sûrement, sur les écritures étrangères. Mais je veux dire, moi, si jamais je me dis qu'à chaque fois, il y a trois textes, bon, ben, trois fois trois, neuf, je me dis que de 400, vous en gardez neuf. Alors, non, on n'en garde pas neuf, on en garde entre 25 et 30 qu'on sélectionne. On publie la liste de ces textes sélectionnés sur le site de la Comédie Française, et on espère que tous ces textes, même si on ne les lit pas tous en public, agiront comme une sorte de label, en fait, pour les scènes extérieures. D'accord. Voilà, pour les jeunes auteurs, dire, j'ai été remarqué, j'ai été sélectionné par le Bureau des lectures de la Comédie Française, ça peut l'aider à rencontrer des scènes, voilà. Oui, d'accord. Donc, on espère ça, même si on n'en lit que neuf, effectivement, dans la saison, on espère en servir plus que ça. Oui. Et donc, ces neuf, enfin, ces 25-là, potentiellement, ils peuvent être donnés à Richelieu ? C'est ça l'idée aussi ? Alors, à Richelieu, c'est le Graal, ça n'arrive pas tous les jours, non plus. Non, mais ils sont susceptibles d'être lus. En fait, il y a une sorte de double sélection. Il y a la sélection du Bureau des lectures de la Comédie Française, qui est, effectivement, comme le disait Aveliné, édité sur le site Internet au mois de juillet, on disait, voilà, cette année, la Comédie Française a sélectionné les textes contemporains suivants. Oui, ça peut servir aux auteurs à dire qu'ils ont été remarqués à cet endroit-là. À cet endroit-là, pardon, je vais parler correctement. Et ça peut aussi donner des idées à des metteurs en scène, à des jeunes metteurs en scène ou metteuses en scène qui ont envie de monter un texte. Donc, tiens, qu'est-ce qu'ils ont repéré du côté du français ? Potentiellement, ça peut entrer dans l'imaginaire de la programmation de cette maison. Mais ces 25 textes, on les repasse avant chaque session, une fois en revue, selon les cycles. Là, on a trois cycles différents. Trois cycles thématisés, ça, c'est une journée. Choisir sont des critères, là aussi, qui nous sont finalement assez personnels et qui émergent comme ça, je dirais, un peu organiquement de nos discussions, de tiens, qu'est-ce qu'on a envie de lire ? Qu'est-ce qu'on a envie de donner aux acteurs ? Parce que les acteurs, c'est eux qui vont les porter. Mais juste rectifier, par contre, c'est que ces textes-là ne seront donnés à Richelieu que s'ils passent par le filtre du comité de lecture. Ce qui est déjà arrivé, effectivement, avec la pièce de D. Hallower, par exemple. C'est arrivé avec une pièce de D. Hallower en 2014, et c'était arrivé auparavant avec une pièce de Naomi Wallace, à l'époque où nous étions encore au théâtre éphémère. Ça s'appelait « Une puce épargnée là ». Ça, ce sont les deux textes contemporains qui ont été repérés par le bureau des lectures, ensuite sélectionnés par le comité de lecture et qui sont entrés dans la lumière céleste de la salle Richelieu. Mais on est déjà très contents si ces textes-là sont lus ou montés au Vieux Colombier ou à Richelieu. On peut donc citer des exemples. « Sept minutes » de Stefano Massini, c'est un texte qui avait été repéré par le bureau des lectures, qui a plu à Maël Poésie. Ça donnait ce merveilleux spectacle qu'on a fait il y a deux, trois saisons. Oui, très fort, qui est même parti en tournée. Il y a eu « Massacre » également. Il y a eu une pièce d'une très grande autrice contemporaine catalane qui s'appelle « Luisa Cunier ». qui s'appelle « Massacre » et qui a permis à Tommy Millau de venir faire un spectacle ici, à l'invitation d'Éric Ruff. Et ça, c'était aussi une trouvaille, une sélection du bureau des lectures. Vous avez dit, Mathilde, pour ce premier cycle, écriture francophone, vous avez dit qu'on va lire trois textes, donc 1er, 2 et 3 décembre, qui sont très différents. Est-ce que, pour autant, on retrouve, je ne sais pas, dans ces textes qui vous arrivent, une forme de signe des temps ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut sentir, qui sont aussi signes d'une époque, selon à la fois les sujets, les formes peut-être ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça, un peu saillantes, qui ont pu vous frapper ? Je dirais que c'est surtout sur les thématiques qu'abordent les textes, en fait, plus que sur leur forme. On a notamment reçu beaucoup de textes francophones écrits par des auteurs ou des autrices originaires de plusieurs pays du continent africain, qui, en fait, déconstruisent très souvent une vision coloniale, en fait, se ressaisissent aussi de la langue pour re-raconter une histoire qui leur a été très souvent prise. Donc ça, il y a beaucoup, on a reçu beaucoup de textes magnifiques sur cette thématique-là. Et puis, je dirais qu'il y a une chose qui revient beaucoup, je trouve, de l'époque dans laquelle on se trouve, c'est ces questions autour de l'effondrement, autour d'un certain désespoir au vu des catastrophes climatiques, et des auteurs et des autrices qui essayent d'en faire des nouveaux récits, c'est-à-dire des récits pas forcément uniquement apocalyptiques, mais qui essaient de se saisir de ce désespoir et de se dire, OK, comment est-ce qu'on raconte une faible ? On invente à partir de ça. Et voilà, moi, je dirais qu'il y a ces deux choses qui sont très, très sur ce... Là, sur les textes que j'ai pu lire en arrivant au comité de lecture, c'est vraiment les deux pôles, je dirais. Et vous, qu'est-ce qui vous a frappé ? Vous qui avez plus de recul. Alors, Laurent, un grand recul, Mélinée, un moyen recul. Mais non, mais c'est intéressant. Par exemple, si on se replace entre 2008 et aujourd'hui, ils sont quand même passées des choses différentes. Est-ce que vous voyez, vous, je ne sais pas, un retour ou pas du tout d'une certaine forme ou de certaines inquiétudes ou de certains thèmes, en effet, enfin... Il y a... Puisqu'on va présenter un cycle francophone, pour rebondir un peu sur ce que disait Mathilde à l'instant, il y a effectivement... Et puisqu'on est à quelques jours de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française, par le président de la République, il y a effectivement un questionnement sur les écritures francophones qui, automatiquement, je dirais, et de façon très, très décomplexée et très assumée, resitue la question du centre et de la périphérie. Le français de France, la langue matrice, matricielle, desquelles les autres dépendraient, autour desquelles les autres tourneraient. On assiste depuis quelques années à des auteurs qui, et c'est le cas sur le continent africain, ou c'est le cas aussi au Québec, ça peut être aussi le cas en Belgique, parfois, disent, ben non, nous, quand on écrit, le centre, c'est chez nous. Ce n'est pas chez vous. Nous ne sommes pas à la périphérie. Et d'explorer ça de cette façon-là, c'est très, très intéressant. Sur les textes africains, celui qu'on va présenter, là, le 2 décembre, en est un exemple. Donc, c'est le lac. Le lac. C'est un écrivain congolais. Congolais, la République démocratique du Congo, que c'est John Geleka. Il y a une vitalité de la langue qui est absolument époustouflante, une invention de... Et surtout, un rapport... C'est-à-dire qu'une langue qui est extrêmement construite et qui inventerait le rapport des personnages à la langue, à une langue contemporaine, notamment dans l'utilisation, selon les générations, d'une langue un petit peu hiératique, comme ça, une langue de domination des anciens, et une langue de la jeunesse, par exemple. Mais les thèmes des pièces, la réalité africaine, enfin, la réalité de la corruption, de la dilapidation des biens, de la souffrance des populations, des guerres, des guerres... Elle fait partie du quotidien des gens. Donc, la mort, on n'en parle pas du tout de la même façon en Afrique qu'ici. Les problèmes existentiels ne sont absolument pas les mêmes. Et pourtant, ils font écho avec ce qu'on vit ici. et c'est en quelque sorte des caisses de résonance, quoi. C'est vraiment des caisses de résonance, cette histoire de francophonie. Après, les thèmes, je crois que Mathilde a raison de dire que les auteurs contemporains sont extrêmement préoccupés par l'état de la planète, extrêmement préoccupés par les subsistances des inégalités dans le monde, alors que ce soit à l'intérieur de nos sociétés, les inégalités dans le couple, les inégalités sociales, la non-reconnaissance sociale, l'exclusion, mais aussi les utopies. Oui, chercher une forme d'enchantement. Les utopies, oui. Et on a une pièce luxembourgeoise aussi dans notre sélection. Alors, le théâtre luxembourgeois existe, il est très, très connu, mais il y a Anne de Toffoli et un auteur intéressant parce qu'il est lui-même issu d'une famille qui vient de l'immigration puisqu'il est... ses parents ou ses grands-parents étaient d'origine italienne. Et il écrit vraiment de l'endroit où il est, lui. C'est-à-dire qu'il va raconter les mots de son pays qui sont des mots bien... des mots de luxe, hein. Mais avec un personnage qui, finalement, est en proie au même tourment et au même questionnement sur qu'est-ce que c'est que le bonheur, à quoi je suis prêt à... Quel sacrifice je suis prêt à faire pour être heureux ? Est-ce que le bonheur individuel vaut une sorte de bien-être collectif où je me situe par rapport à l'histoire ? Et c'est très, très intéressant à observer. Méliné, vous êtes donc pour la deuxième saison lectrice. C'est lire, voilà, beaucoup de pièces de théâtre. C'est un plaisir particulier aussi de lire ce théâtre. J'écoutais Laurent qui parlait de cette langue, donc de cet auteur congolais, comme ça, très vive. J'en ai lu quelques lignes comme ça sur les programmes. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une espèce de rythme, il y a une musique tout à fait particulière. Vous, qu'est-ce qui vous plaît quand vous dites qu'on commence à se connaître bien dans ces lectures-là ? Pour moi, c'est quelque chose d'assez vertigineux, en fait, de lire des pièces et de me retrouver en face de sociétaires qui sont souvent aussi metteurs ou metteuses en scène, dramaturges, qui écrivent parfois. Il y a quand même un grand, grand vertige qui m'a prise quand on en a parlé au début. Mais, en fait, j'ai trouvé ma place en me disant, en fait, que j'étais spectatrice. Et moi, je lis en tant que spectatrice. C'est ça, mais on a besoin de tous ces regards, en fait. Un peu qualifié de scopique dans ce comité. Et c'est très bien. Et en fait, j'arrive, du coup, à trouver cette place qui est la mienne. Et en même temps, on a quelque chose de très bienveillant et de très beau, en fait, dans ce comité de lecture, qui est que parfois, on peut lire une pièce et se dire, là, je ne comprends pas. Là, c'est un langage, c'est une langue, c'est une thématique, c'est quelque chose qui ne m'atteint pas. Mais je vois qu'il y a quelque chose. Et de trouver la personne au sein du comité qui va pouvoir, elle, la lire, en fait. Et apporter à cette pièce, en tout cas, valoriser cette pièce si elle doit l'être. Et en fait, voilà, il y a un endroit, on est tous à un endroit très particulier. Et je n'étais pas une grande lectrice de théâtre. Oui, c'est ça. Mais en fait, je parle aussi de là. Oui. de cette force-là. Et en effet, j'imagine de représenter tout ce qui peut faire la valeur, en fait, d'un texte de théâtre, c'est-à-dire la réception, celui qui l'écoute, celui qui le joue, celui qui le met en scène. Et je me demandais d'ailleurs, Mathilde, si jamais une nouvelle écriture, c'était aussi, évidemment, une inspiration pour un nouveau langage, que ce soit un langage corporel, un langage plastique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, c'est drôle parce que moi, les textes, en tout cas, pour l'instant, j'ai plutôt monté des textes, ou en tout cas, utilisé des textes comme matériaux. Mais c'est toujours un... Moi, quand je lis un texte, il y a toujours un rapport très, très irrationnel au début. Il y a quelque chose de... Soit il y a un bouleversement et souvent, j'adore quand au départ, je ne sais pas d'où naît ce bouleversement. Ça m'intéresse toujours beaucoup, ça. Et souvent, c'est un trouble. Il peut y avoir du dégoût, de l'amour, il y a quelque chose... Pas émotionnel. Voilà. Et après, je creuse et après, je développe une pensée par rapport à ça. Mais pour le bureau des lecteurs, j'ai quand même essayé de me dire, OK, il y a quand même une... Je pense qu'on peut lire un texte avec une part objective. Et c'est drôle parce que l'autre jour, c'était vraiment un exemple qui m'a frappée. J'ai lu un texte et je me suis dit c'est très très bien, objectivement. Moi, ça ne me touche pas. Donc, pour rebondir sur ce que disaient mes données, je le donne à quelqu'un d'autre parce que ce texte mérite objectivement d'aller plus loin. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de le souligner aussi. C'est que souvent, sur les textes qu'on choisit de ne pas prendre, pour X sortes raisons, en général, on est assez d'accord. Et que par contre, il y a des textes qui ne touchent pas notre sensibilité et à qui on va pouvoir l'adresser en disant voilà, ça, il faut qu'il vive pour quelqu'un d'autre que moi. Mais ça, c'est intéressant sur la part du goût personnel. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a en effet quelque chose d'objectif sur une qualité d'écriture, une originalité, quelque chose comme ça qui est clairement à sa place. Et en même temps, peut-être que ce n'est pas ce qui nous touche, mais on arrive à dissocier cette qualité-là qui fait que ça a sa place. C'est l'avantage d'un comité de lecture. C'est l'avantage d'un groupe de personnes qui se réunit pour parler, échanger des impressions. Moi, je suis assez... je réagis assez comme toi quand je lis un texte et j'en lis vraiment beaucoup, beaucoup. Il n'y a absolument pas de phénomène de... Je ne suis pas blasé, jamais, parce que tout texte qui dîne de ce nom est un univers en soi. Donc, on entre dans un univers et ça, c'est toujours intéressant. c'est comme entrer dans la maison de quelqu'un qui dit, tiens, ce n'est pas comme chez moi, ce n'est pas comme chez... j'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu ça. Et c'est vrai que c'est une question de sensation, mais finalement, quand on y réfléchit bien, quand on lit des romans, quand on lit de la poésie, c'est pareil. Les premières sensations, quand on lit, ce sont des sensations diffuses. Alors, bien sûr, il y a des critères rationnels, mais en même temps, cette rationalité, on peut la construire au fur et à mesure. Et en parlant, notamment, et dire, ah tiens, c'est construit comme ça. Ah tiens, là, il y a un retour dans le temps où là, le personnage qui parle, tout à coup, eh bien, il est mort, mais ça change notre appréciation de la chose. la question des sous-entendus, c'est un peu Coltès qui disait ça, je n'invente rien, mais ce qui est important dans le théâtre, c'est aussi ce qui n'est pas dit, mais il y a tellement de façons de le faire, de dire ce qui n'est pas dit, que voilà, et tout ça, c'est de l'ordre de la sensation. Juste à fait. Et c'est... Mais la différence, je trouve que la grande différence ici, c'est quand on achète un livre en librairie, en fait, on achète toujours le livre d'un auteur ou alors d'une collection ou d'un éditeur, enfin, il y a quelque chose, quand même des repères. Et là, parfois, on n'a absolument aucun repère et on est obligé de s'écouter complètement. De se faire confiance. Et de se faire confiance. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, en fait, ici, et qui est toujours assez angoissant, en fait. et en même temps, c'est très, très... C'est très rassurant, en fait, d'oser prendre la parole et de se rendre compte qu'en fait, on est deux à avoir ressenti la même chose. Mais c'est un vertige que je n'avais jamais ressenti, en fait, en lisant une oeuvre. Parce qu'on la lit toujours. On lit toujours un livre, il vient toujours de quelque part. Alors que là, on a des pièces qui viennent parfois vraiment de nulle part, en fait. Oui. Et c'est assez fou, en fait. il n'y a pas d'intermédiaire, en fait. Il n'y a pas d'intermédiaire. Parfois, il y en a. Parfois, ça vient effectivement de la maison en fin de vitesse. On sait que c'est un dramaturge qui a été traduit. Donc, on sait que ça vient de quelque part. Mais il y a des moments où il n'y a pas du tout. Ah, il y a des textes complètement inconnus. Il est dit qu'il nous arrive comme ça pour la première fois. Et c'est assez fou comme sentiment. Et alors, on parlait aussi, évidemment, de ces cycles. Ça veut dire que ces cycles sont des tueurs publics. Donc, ça veut dire qu'il y a un public qui vient, qui se présente, qui est curieux. Est-ce qu'il y a un club d'affichionados ? Est-ce que ce public, je veux dire, est-ce que ce public, lui aussi, il a un rôle, je vais dire, de juge ? Enfin, est-ce qu'il y a un prix du public ? Est-ce qu'il participe ? Sur, par exemple, là, les trois œuvres qui seront lues, premiers deux et trois à décembre au Studio Théâtre ? Alors là, pour parler de ça, il faut que je sois assez rigoureux. Parce que, dans les gens qui nous écoutent, il y aura peut-être des gens qui ont envie de venir. Il faut déjà donner un peu les règles du jeu. Depuis le début, il m'avait semblé important que le public soit le moins passif possible. C'est-à-dire, c'est souvent le cas dans les écritures contemporaines, ça fait partie aussi des formes contemporaines d'inviter le public à être intelligent, entre guillemets, c'est-à-dire à être actif. On est spectateur et on est obligé de se poser des questions en même temps que l'intrigue avance, que la forme évolue, qu'on change de registre de narration ou de dialogue ou de monologue intérieure, etc. et que le public soit actif. Mais ensuite, c'est vrai que je me disais que c'était important aussi pour la maison, déjà, pour la comédie française, d'avoir une première impression. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont assisté, il suffit d'assister aux trois lectures, donc d'avoir une idée d'ensemble du cycle, peuvent participer ensuite, à la fin de la dernière lecture, à une conversation dramaturgique. Animée par vous ? Animée par moi. Ou le... qui n'est pas un exercice facile pour le public, c'est compliqué de prendre la part. Parce que justement, on a des impressions très très subjectives et arriver à exprimer quelque chose sur ce qu'on a entendu pour la première fois où on n'a pas toujours forcément de repères, oser se jeter à l'eau, dire tiens, ça me fait penser à ceci ou à cela et développer une discussion, ce n'est pas facile. La seule chose qui est interdite dans ces conversations, c'est le j'aime, j'aime pas. C'est-à-dire... On étaye, quoi. On va aller plus loin que ça. On argumente, on essaie de dire et de remarquer des choses dans la discussion qu'on n'a peut-être pas remarquées. C'est vrai que comme nous, quand on discute entre nous, on se dit ah mais oui, c'est vrai. tu soulèves ça. Ah mais ça change tout, effectivement. Surtout, peut-être pas entre les mots, en fait. Cette perception, on peut changer. Et c'est bien parce qu'on a la grande chance à la comédie française d'avoir un public très généraliste. Ce n'est pas forcément un public qui n'irait que au Théâtre National de la Colline, par exemple, pour entendre effectivement que des textes contemporains et qui aurait cette spécialité-là. Mais on a vraiment parmi les gens, déjà des gens qui viennent d'horizons socioprofessionnels assez différents et c'est très intéressant. Très intéressant. Donc, ils peuvent s'exprimer. Ils sont invités à le faire. Ces auditeurs deviennent des sortes de lecteurs de ce qu'ils ont vu. Peut-être parler maintenant de comment se passent aussi ces soirées, soirées d'ailleurs ou pas soirées, 1er et 2 décembre à 20h30 et 3 décembre à 14h. Le 3 décembre à 14h, c'est vous, Mathilde, qui allez diriger la lecture de Likène de Magali Mougel, un texte qui est publié chez Espace 34 avec une camarade académicienne comédienne, Marianne Stegal. Qu'est-ce que c'est cette lecture dirigée ? Comment vous travaillez ça ? Et peut-être nous dire un petit mot, un petit appel sur ce Likène et cette Magali. Moi, je suis très contente de le mettre en lecture parce que c'est un texte que j'ai adoré. Donc déjà, ça, c'est un bonheur. Alors, sur le texte, en fait, c'est Magali Mougel a été invitée pour la saison 2017-2018 à la scène nationale du Pas-de-Calais par le directeur qui lui a dit « Voilà, je t'invite en résidence et il faudra écrire sur le territoire et tu fais ce que tu veux. » Et donc, cette scène nationale, elle a la typicité d'être... Je raconte un peu l'histoire parce que c'est vraiment intéressant de voir comment elle est arrivée à cette forme finale qui est une forme extrêmement poétique. Donc, elle est arrivée là-bas et puis, en fait, cette scène nationale, elle est prête notamment de Lens qui est donc l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais qui a été fermé dans les années 90. Et puis, donc, c'est un espace où c'est ces cités-jardins anciennement habités par des miniers et où il y a un espèce d'entre-deux parce que cet espace n'est plus exploité, c'est le patrimoine mondial de l'UNESCO qui l'a récupéré et puis l'idée, c'est que ces cités-jardins soient pour la plupart rasées et reconstruites. Et ça, c'est la nouvelle force de travail, on va dire, des gens qui vivent là-bas. Et donc, elle s'est dit, avant d'écrire, je vais aller rencontrer ces gens qui habitent dans ces maisons-là. Et donc, elle y va, elle rencontre des gens et puis, elle est frappée un jour par un homme à qui, en fait, elle n'a pas parlé mais qu'elle voit avec ses deux enfants dans sa maison. Et puis, elle voit cet homme, il la regarde et elle est frappée par un visage qui est un espèce de visage de désolation. Et elle se dit, non, mais je ne peux pas écrire sur ça, c'est trop... On ne m'a pas demandé de venir écrire sur cette tristesse-là, sur cette désolation-là. Et du coup, elle n'écrit pas, elle continue à rencontrer des gens, elle part de cette première session, là, elle fait un burn-out de deux mois, je me permets de le dire parce que c'est vraiment elle qui le dit. Donc, elle fait un burn-out et elle se repose deux mois et puis ensuite, elle retourne avec un metteur en scène originel de cette région et un géologue et continue leur rencontre, etc. Et puis là, elle finit cette résidence et ces temps de rencontres et puis elle retourne à sa table d'écriture et puis en fait, il y a toujours le visage de cet homme qui est dans son esprit et puis elle dit, bon, en fait, il faut partir de ça. Et donc, elle part de ça et donc, elle écrit et en fait, elle prend le... pour décrire cette sensation qu'elle a eue, elle part en fait de l'histoire d'un homme qui va être bientôt viré de sa maison. les bulldozers vont arriver, c'est à quelques jours de cet événement-là, c'est un homme qui a perdu sa femme, on ne sait pas si elle est partie, si elle est morte, on ne sait pas très bien et en fait, toute cette histoire est vue par le prisme d'une petite fille qui a 10 ans et qui a une conscience très, très, très grande de ce qui l'entoure et puis cette petite fille raconte en fait. Donc, on est à la fois au présent puis à la fois dans des espèces de flashbacks de souvenirs. Voilà. Donc, tout ça sous une forme monologuée. C'est une seule voix ? C'est une... Alors, ça dépend de l'interprétation. Moi, je trouve que c'est intéressant que ce soit une seule voix parce que je trouve qu'un enfant qui est traversé par toutes ces couches de mémoire et tous ces récits qu'elle a entendus et puis voilà. Donc, ça, moi, ça m'intéressait que ce soit une seule voix mais il y a du discours à porter. Donc, elle entend à la voix de son père et elle dit voilà... On en avait parlé effectivement. Toi, tu as dès le début alors qu'on comptait le nombre de personnages et de combien tu en avais besoin. Mathilde a dit non, moi, je le fais avec une seule... Une comédienne. Voilà. Donc, moi, je pars sur ce postulat-là. Après, moi, je suis une dingue des monologues donc en même temps, je ne sais pas. Je ne suis pas très... Il n'y en a pas. Mais là, il y en a vraiment. C'est vraiment écrit sous forme monologue. Je dirais presque... Il n'y a pas de distribu de la parole. Il y a presque un côté très roman. Puis c'est vraiment... C'est une forme vraiment... Et donc, on a commencé... Donc, l'idée, c'est qu'on a très très peu de temps de répétition. Donc, on se voit soit deux fois quatre heures soit trois fois quatre heures maximum avant la représentation. Et après, moi, je trouve qu'en lecture, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire quel a été le geste de cette personne, en fait. Comment est-ce que... Comment est-ce qu'on peut presque retrouver son geste d'écriture en parole ? Donc, avec Marianne, on est en train de travailler là-dessus, en fait, à comment se dire cette parole, comment on la performe, en fait, tout simplement, de dire, OK, comment est-ce que la pensée se construit ? Où elle va chercher ces sensations-là ? Voilà. Donc, on est en train de faire un espèce de travail de micro-détail du texte pour essayer de le traverser le plus précisément possible et qu'il atteigne le public le plus précisément possible. Et Magali Mougel, elle vient ? Je ne sais pas encore. D'accord. On ne sait pas encore. Marianne de Toffoli vient. D'accord. John Guéleca, s'il peut, il vient. Mais enfin, là, il est encore au Cameroun, il doit rentrer en France et puis, si quelque part, entre Marseille et Bruxelles, il réussit à faire un détour par Paris, il viendra. Oui, mais ça, c'est intéressant, l'exercice de la lecture, effectivement. L'exercice de la lecture, ce n'est pas un exercice de mise en scène, c'est-à-dire que le travail d'un metteur en voix n'est pas un travail d'un metteur en scène. Le degré d'interprétation n'est pas le même. D'interprétation au sens où je vais rendre ce que moi, je ressens d'un texte. On est, on essaye en tout cas, l'exercice de la lecture consiste à être au plus près du texte et de ses enjeux, de le servir au maximum pour qu'on l'entende. Alors, il y a des gens qui adorent ça, ce qu'ils se disent, les acteurs l'interprètent, évidemment, c'est déjà une première interprétation par les acteurs, la voix des acteurs et leur incarnation, mais il n'y a pas, ce n'est pas en trois dimensions, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de... Et donc, les... Quasiment comme un livre au disque. Oui, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment d'être au service des enjeux dramaturgiques d'un texte. Oui, parce que c'est ce que je me demandais, parce que vous, vous allez diriger la lecture du 2 décembre, donc de ce texte, Le Lac, le 2 décembre à 20h30. Là, il y a plusieurs comédiens, vous ne l'avez pas vu comme un monologue, c'est impossible de le voir comme un monologue. On peut tout voir. Il y aura Alain Longlet, Coralie Zahoneiro, Gilles David, Gaël, Camilindy, et je me demandais si ça ressemblait au théâtre à la table. Non, pas du tout. Non, non, ça ne ressemble pas au théâtre à la table. C'est vraiment une... D'abord, ce n'est pas filmé, donc ce n'est pas un exercice de prise de vue aussi, ce qui est aussi en partie le théâtre à la table. C'est véritablement faire passer un texte pour la première fois par le corps des acteurs et le dire. Alors, sur Le Lac, qu'il faut préciser une chose, c'est important de le dire à cet endroit-là, c'est une pièce qui se passe au Congo, c'est... Enfin, dans un pays d'Afrique, on comprend très rapidement que c'est au Congo et... avec, évidemment, une population exclusivement congolaise. Et je me suis donc... j'ai donc demandé à l'auteur si pour lui c'était un problème qui est dans la distribution des acteurs qui ne soient pas noirs. Ça, parce qu'il est... On est aussi à une période où c'est important pour les acteurs noirs de revendiquer la place qui est la leur dans le théâtre, en France, en tout cas. Et il a dit qu'au contraire, ça m'intéressait énormément de voir comment... C'est une pièce qui a des référents culturels extrêmement liés à l'Afrique, dans le rapport aux croyances, le rapport aux morts, le rapport aux marabouts, etc. Et il a dit ben non, au contraire, je m'ai bien curieux de voir comment des acteurs peuvent prendre en charge des choses aussi inscrites dans la culture de mon pays. Donc c'est un petit challenge aussi qu'on va avoir, une petite pression comme ça qu'on va avoir. Mais en tous les cas, il y avait une universalité revendiquée de sa part en disant on peut aussi imaginer que ça se passe ailleurs et que la question de la couleur de peau n'est pas forcément ce qui est le plus important. Et le 1er, alors décembre, j'ai évoqué cette première soirée. La première soirée, donc le texte luxembourgeois, ça se passe dans un bar, comme on peut imaginer les bars un peu feutrés du Luxembourg, de Luxembourg, où un homme bien mis, jeune plutôt, dont on comprend très vite qu'il s'agit d'un avocat d'affaires, vient s'épencher. Mais la manière dont il s'épenche montre un certain nombre de faiblesses en tous les cas ou de tourments qui sont en train de le traverser. Et on imagine qu'il se met un peu à boire et ça va libérer la parole. Et la parole, une fois que le robinet est ouvert, il va véritablement, en parlant de ce qui lui arrive, révéler un des grands maux de nos sociétés dans le monde de l'art et du trafic d'objets artistiques qui viennent de zones de guerre. C'est-à-dire qu'on part véritablement du gars assis à son bar sur son tabouret et on arrive jusqu'à la Syrie, à l'Irak, aux exactions et au trafic d'œuvres volées dans des conditions atroces parfois après des massacres, etc. Donc là aussi, il y a une sorte de résonance un peu mondiale. Et là, ces trois textes-là sont passés dans un second ami dans le domaine parce que c'est la première année qu'il y a ces thèmes. La première année, d'ailleurs, il faut le dire aussi que ces cycles sont payants. Voilà. Pas très cher, non plus. Pas très cher. Non, je n'ai pas pris le papier. Je pense qu'il y aura tout sur les petites notes, etc. Mais donc, dans le prisme écriture francophone, vous aviez plusieurs textes et ce sont ces trois-là. Une douzaine. Oui, c'est ça. Avec Laurent, on avait sélectionné parmi les dernières saisons une douzaine de textes qu'on avait pour certains lus, d'autres pas du tout. Mathilde, par exemple, on n'avait lu aucun parce qu'elle n'était pas là la saison dernière. Et donc, on les a donnés à relire ou à lire à tout le monde en plus des textes à lire. La sélection. Et on a reparlé ensemble de ces douze textes et dans ces douze textes, on a mis une bonne heure, une heure et demie à sélectionner ces trois-là. Et est-ce que ce sont pour tous les trois à certains endroits un choc où on a bien compris que vous étiez heureuse de monter celui-ci parce que ce Likenn avait été très fort sur ces trois textes ? Moi, j'avais adoré aussi Likenn. Oui. J'en avais quelques autres que j'avais beaucoup aimées mais en même temps, je suis très heureuse de cette sélection. Et puis, moi, je ne mets pas en lecture en fait, donc il y a toujours un moment, je pense, où... attention, ça vient par avoir rêvé. Après, je n'en avais pas de côté et je laisse quand même ceux qui font faire. Mais je suis très heureuse de cette sélection. Mais avec un énorme coup de cœur pour Likenn qui est d'une pureté qui est magnifique. Mais il ne faut pas que ça influence le texte final. Ce sont trois textes qui, comme toute sélection, forcément, les gens qui assisteront à tous les textes vont pouvoir les comparer, enfin, les évaluer l'un aussi en fonction de l'autre. Donc, ça va être forcément très très intéressant. Et ce sont vraiment trois univers très différents. Très différents. Alors là, pour le coup, on va voyager assez loin. Oui, et à partir de là, du coup, c'est incomparable. Tout à fait. Absolument. Donc, les critères vont être à chercher un peu plus dans, oui, peut-être ce qui fait théâtre, ce qui... la manière dont la langue est travaillée, le rapport à la langue. Parce que tout vient de là. Je veux dire, les sujets, c'est vrai, les sujets sont toujours un peu les mêmes. Il n'y a pas 150 000 sujets différents qui sont traités dans les pièces de théâtre. C'est la manière, c'est la langue, c'est la forme. Oui, c'est la dramaturgie. C'est la dramaturgie qui est intéressée. Ça, c'est intéressant. Surtout quand on entend une chose pour la première fois, on n'a pas la référence. Ah, mais ça, je l'ai étudié quand j'étais à l'école, je l'entends. Oui, il n'y a pas d'histoire dans l'interprétation, c'est tout neuf. Et c'est aussi un cycle, pardon si je peux me permettre de dire ça, mais le théâtre est fait pour être vu, effectivement, pour être entendu, mais au fond, le théâtre est fait pour être lu aussi. c'est de la littérature et ce n'est pas de la littérature. Donc, les conversations dramaturgiques, finalement, c'est un peu comme le travail qu'on mène avec le jeune bureau, ici, peut aussi donner des clés pour les gens, aux gens, pour lire le théâtre. Ce n'est pas forcément facile parce qu'on le fait de moins en moins, on va plutôt voir les pièces, mais là, on espère toujours que ça peut donner aussi envie de se replonger dans l'acte de lecture d'une pièce. Oui, qui fait de nous un lecteur différent. et puis pour rebondir là-dessus aussi, je trouve que c'est, ça, c'est une chose qui, pour moi, est très précieuse. On parlait tout à l'heure de l'exercice de la lecture, de comment on la travaille, etc. Mais cet espace d'intime entre un acteur qui a une certaine fébrilité parce que là, il est complètement nu. Il y a juste lui et la lecture et ensuite le public. Et cette chose-là, elle est très, très belle à voir aussi. Je pense que ça, c'est très important aussi de voir des acteurs qui sont aussi virtuoses, qui passent par des textes et des mises en scène géantissimes et tout d'un coup, de les revoir dans un espace très intime. Je trouve que c'est très fort. L'inflexion de la voix est à son plus proche. et puis même le fait de dire presque qu'on regarde aussi un acteur au travail presque plus encore que quand il est dans un espace complet. Mais là, c'est vraiment l'acte de travailler aussi ce texte-là. Parce qu'on est sans filet. C'est vrai, l'acteur est sans filet dans ces cas-là. Et c'est là où on voit aussi la chance qu'on a ici d'avoir des acteurs qui savent s'emparer, qui maîtrisent l'exercice. C'est passionnant. Eh bien, nous y serons. Donc, 1er, 2 et 3 décembre au Studio Théâtre, 20h30 pour les deux premiers jours et 14h pour le dernier jour. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous faire participer. On est rentrés comme ça un petit peu dans ce bureau. nous aussi. Merci évidemment à toute l'équipe. Vanessa Freinet pour la préparation et puis Zélie d'Allemagne et Andréa Villechange pour la réalisation. Lundi prochain, rendez-vous 19h comme d'habitude avec Béline Dola. Très belle semaine.